Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, cours de français présenté par M. Rahman. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 11 décembre 2020. Aujourd'hui, on va parler cuisine. Aujourd'hui, nous avons un invité. C'est le chef Adam qui vient de Londres, qui vient d'Angleterre, qui va nous présenter un plat. Aujourd'hui, c'est le français gastronomique. Bonjour, chef. Bonjour, monsieur. Alors, comment allez-vous ? Je suis bien, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce que vous allez nous présenter aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va présenter une gastronomie mexicaine. On va présenter la casadilla. Très bien, la casadilla, gastronomie mexicaine, spécialité mexicaine. Chef, on vous écoute. Ok, on commence. On commence par le poulet. Voilà. Et on fait un peu de sel. Ah, très bien. Et on fait un peu de paprika. Oui, très bien. Voilà. Oignons. Les oignons, oui. Oui, très bien. Et garlic. Très bien. L'ail, aussi de l'ail. Très bien. Et garlic. Après, on va mélanger. Oui. On va mélanger. Et on va faire un peu de l'huile. On n'oublie pas l'huile, bien sûr. Chef, l'huile, c'est très important. Voilà. Très bien. Un petit peu, pas trop. Pas trop, oui. Oui, pas trop. Une petite quantité. Après, on va mixer. Alors, vous mixez, vous mélangez. Très bien. C'est magnifique. Oui, très bien. On mixe bien, bien, bien. Il faut bien mixer, il faut bien mélanger. Oui. Voilà. Très bien. Et normalement, on laisse ça couler au moins une demi-heure. Oui, on laisse au repos 30 minutes. Voilà. Très bien. Une demi-heure. Half an hour. Oui, une demi-heure. Oui. Et après, on ramène ça. Ah, on va... De la cuisinière, près du feu, oui. On met un peu de l'huile. De l'huile dans une poêle, oui. Voilà. Ça, très bien. Un petit peu, pas trop. Voilà, c'est la cuisson. Ça commence à cuire. Très bien. La cuisson. Le poulet qui est dans la poêle est en petites tranches. Très bien. Voilà. Attention, ça va coller, chef, attention. Non, 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 ça ne colle pas, ça ne coule pas. Très bien, très bien. Alors. Très bien. Après, la deuxième étape. Alors, ça, c'est la première étape. Oui. Après, la deuxième étape. Oui. La deuxième étape, c'est qu'on va découper les légumes. Oui. Alors, les légumes, on va les découper. Oui. Oui, les coriandres, on va faire ça pour... La coriandre, oui, très bien. Mais vous ne l'avez pas découpé, chef. Vous avez mis ça en entier. Ça, on met en entier. Et après, on découpe ça. Très bien. Oui. On a un petit peu de coriandre, et on va découper ça. Après, on va découper la coriandre. Oui, très bien. On commence. Oh, chef, c'est magnifique ce que vous faites. On commence. Merci. On commence par les oignons. Ah, vous découpez les oignons en petites tranches. Oui. Très bien. Vous avez une main très habile, chef. Merci. Oh là là, c'est magnifique. Moi, je ne peux pas faire ça, hein. Oui, chacun a son métier, monsieur. Ah, très bien. Oui, oui, le chef, c'est le chef. Et le prof, c'est le prof. Oui. Ah, très bien. Vous avez raison. Vous avez entièrement raison. Très bien. Alors, les oignons sont découpés en petits morceaux. Pas trop, c'est un petit peu. Un petit peu. Ensuite, dans la poêle. Dans la poêle. Très bien, oui. Après, on va faire des oignons. Ah, toujours. Oui, toujours. C'est des poireaux, des oignons. C'est des oignons, oui. Non, des oignons aussi. Des oignons aussi, oui. Le blanc. Des queues d'oignons, oui. Très bien. Vous découpez, franchement. Très bien. Très bien. Oui, oui, vous découpez. Attention à vos doigts. Attention aux doigts, chef. Oui, monsieur. Pas de problème. Le couteau, le couteau, il est dangereux, le couteau, chef. Attention. La cuisine aussi, il y a des dangereuses, monsieur. Ah, oui, oui, je sais. Il y a des dangers. Oui, moi, je n'oserais jamais faire ça. Ah, pour moi, c'est trop difficile. C'est trop dangereux. Après, on rajoute à la poêle. Ah, on rajoute, on rajoute. Oui, bien, magnifique. On mixe. On mixe, on mélange. Très bien, oui. Voilà, ça cuit, ça cuit. Oui, ça se prépare. Oh là là, déjà, ça a une belle couleur. Voilà. Là, ça commence à donner une belle couleur. On fait les tomates. Alors, les tomates. On découpe aussi les tomates, oui. Tomaïto. Oui, les tomates. Le chef vient de Londres, je vous le rappelle. Il ne faut pas l'oublier. Voilà. Ah, très bien, très bien, très bien. Alors, un petit morceau, un petit tronche, les tomates rouges sont devant vous. Très bien, oui. Oh là là, c'est beau, c'est bien tout ça. Oui, ça sent bon, hein. Ah, c'est magnifique, hein. Oh, j'ai de l'eau à la bouche. J'ai de l'eau à la bouche. Oh là là, mais c'est magnifique. Ça sent bien aussi, hein. Les tomates. Ah, très bien. Une recette mexicaine, la casadilla. Très bien. Oui, ça, c'est casadilla mexicain, c'est le plat principal des mexicains. Oh là là, c'est un plat populaire. Populaire, oui. Populaire, oui, les mexicains aiment beaucoup ça. Très bien, très bien. Alors là, vous avez des poivrons. Oui, on découpe les poivrons. Les poivrons, vous les découpez toujours avec votre couteau. Oui, très bien. Très bien. Voilà, voilà. En tout petit morceau. Voilà, très bien. Les poivrons, oui. Vous avez aussi du poivron rouge à côté, je vois. Je vois du poivron vert et du poivron rouge. Pour qu'on change la couleur un petit peu. Ah, oui. Et ça, ce n'est pas du poivron, c'est du piquant. Ah, ce qui est à côté, c'est le plus petit, c'est des piquants rouges. Oui, piquants, voilà. Oui, très bien, très bien. Il faut faire la différence parce que le poivron, il n'est pas piquant. Les mexicains, alors toujours dans la poêle, oui. Les mexicains aiment trop les piquants. Ah, ils aiment bien les piquants. Voilà. Comme les maghrébins, comme les algériens aussi qui aiment les piquants. Oui, très bien, oui. Voilà, on découpe piquant. Très bien, maintenant, c'est le piquant, c'est le, alors c'est le poivron rouge. Piquant. La différence, c'est qu'il pique. Attention. Pas trop, c'est juste pour avoir une bonne odeur, pour avoir une saveur. Voilà, monsieur. Pour avoir une saveur, pour déclencher un appétit. Pour pousser la personne à manger. Voilà. Voilà. On chatouille la langue du monsieur qui va manger. On va chatouiller sa langue. On découpe la coriandre aussi, maintenant. Ah, la coriandre. On revient à la coriandre ? Bien sûr. Ah, très bien. On revient à la coriandre. Ok, ok. Votre couteau, il fait tout, hein. Il découpe tout, hein. Oh là là. Il travaille trop, hein. Il travaille beaucoup, le couteau, ici. Oui. Ici, c'est la fusée, on travaille avec le couteau, monsieur. Ah, très bien. Vous êtes rapide aussi, hein. C'est magnifique, hein. Oh là là, que c'est beau tout ça. Ah, ça, ça sort un peu de l'ordinaire. Nous avons un invité, un chef, un chef de cuisine, bien sûr. Voilà. Voilà. Très bien. Alors, les ingrédients. Vous avez terminé maintenant avec les ingrédients ? Les ingrédients, c'est fini. On va mélanger. Ah, très bien. Maintenant, on ajoute un petit peu. Ah, vous ajoutez le feu. Le feu. Vous augmentez le feu, oui. Voilà, monsieur. Avant, c'était un petit feu, maintenant. Le feu est plus fort. Oui, très bien. Médium. Oui, médium, c'est-à-dire la moyenne. Oui, pas trop propre. Très bien. Oui. Alors là, très bien. Ça commence à prendre de la couleur, c'est de la forme. Là, on voit un peu de tout. Oh là là, c'est très beau tout ça, hein. C'est bon à goûter, hein. Voilà, monsieur. Ah, c'est très bien. Merci beaucoup.